La poésie et la philosophie Ce mariage heureux entre les deux pensées, entre le tragique et le sacré. Cet exemple, ce moment de l'histoire de l'art à l'éclat si particulier, est celui des enclos paroissiaux. Précisément situés dans le temps et l'espace de notre culture, ils sont la marque de la Bretagne occidentale, formulant son âme et son être de la fin du XIIe siècle jusqu'au XVIIe. Les enclos paroissiaux, accords ultimes du tragique et du sacré, de l'esthétique et du religieux, tel est ce voyage auquel nous vous convions. La Bretagne, à cette époque-là, est d'abord un duché, jusqu'en 1532. Un duché qui fait partie du royaume de France, mais qui fonctionne quand même de manière assez largement autonome. Et puis à partir de 1532, il n'y a donc plus de ducs, ou en tout cas le roi de France en tient lieu. La Bretagne est à ce moment-là une des provinces du royaume. Une province qui garde quand même un certain nombre de privilèges. Elle s'est unie au royaume de France, mais elle ne s'est pas fondue dans le royaume de France. Le phénomène des enclos paroissiaux, il faut, pour le comprendre, il faut sans doute l'envisager sur un temps beaucoup plus large, parce que la genèse de beaucoup de choses se fait plutôt dans le Moyen-Âge, voire dans le haut Moyen-Âge. Et puis les enclos, malgré tout, leur histoire ne s'est pas arrêtée sous le règne de Louis XIV. Ils ont ensuite continué à exister, à être modifiés aussi, même si c'est de façon moindre. Donc le phénomène des enclos, il nous conduit pratiquement jusqu'à nos jours. Et le terme même d'enclos paroissial, c'est un terme du XXe siècle, il n'a jamais été utilisé plus tôt. L'élément traditionnel, c'est la paroisse. Ça fait des siècles qu'elle est sans doute déjà le centre de vie collective et du sentiment communautaire. C'est l'église, c'est le cimetière, c'est l'ossuaire, c'est tout cet ensemble. C'est le saint patron. Le saint patron, c'est un petit peu la religion locale, qui est aussi un élément de patriotisme. C'est aussi la recherche du salut après la mort, qui est évidemment une préoccupation qui est extrêmement importante pour comprendre les mentalités des hommes du XVIe ou du XVIIe siècle. Et puis, les enclos, c'est aussi une période très dynamique de l'histoire religieuse de la Bretagne. Au XVIe siècle, la région, elle passe pratiquement à côté de la réforme protestante. Alors même qu'elle était très ouverte commercialement à l'Europe du Nord, le catholicisme tel qu'il était vécu ici, faisait si naturellement et si complètement partie des mentalités que ce n'était pas envisageable de rompre avec lui. Donc au XVIe siècle, on a un catholicisme qui, contrairement à beaucoup de régions françaises, ne connaît pas de crise. Et au XVIIe siècle, on a un catholicisme qui est en voie de, on pourrait dire, de modernisation. Il y a des changements qui ont été impulsés par la papauté à la fin du siècle précédent et qui s'opèrent à partir de la fin du XVIe siècle. Ce qu'on appelle le Concile de Trent, cette réunion d'évêques qui s'est tenue entre 1545 et 1563, bien loin d'ici, en Italie du Nord. C'est un catholicisme qui veut davantage enseigner, davantage catéchiser. Ça se traduit notamment par le côté très didactique et très pédagogique de ces enclos. Les calvaires peut-être, mais surtout le décor intérieur, les retables, qui se veulent vraiment un catéchisme en images au service de cet objectif d'enseigner une religion plus éduquée, si vous voulez, que par le passé. Nous sommes dans un pays d'habitat dispersé, un pays où effectivement c'est le dimanche que beaucoup de gens se rencontrent. Le premier motif de la rencontre, ça reste malgré tout la messe du dimanche et toutes les activités qui vont autour. Le bourg, ça peut être aussi les tavernes, c'est toute la sociabilité, toute la vie de relation qui se greffe aussi sur le culte. L'enclos, c'est aussi le lieu où se débattent un certain nombre de problèmes qui peuvent être des problèmes qui se posent à la communauté, les impôts, les chemins, des problèmes que nous, nous dirions civils ou profanes et qui, à l'époque, sont aussi traités dans le cadre de la paroisse, puisque les communes n'existent pas. C'est la paroisse qui joue le rôle de structure religieuse autant que civile. Et donc, les affaires sont traitées aussi dans l'église, dans le porche, en présence sans doute des principaux chefs de famille qui sont regroupés aussi dans l'espace autour de l'église, dans cet espace que nous appelons l'enclos. À l'époque, le clergé jouait un rôle très important, mais les paroisses sont aussi très largement gérées par les paroissiens eux-mêmes. En effet, un paroissien appelé Fabrique au XVIIe siècle, ou Fabricien au XIXe, gère chaque année la trésorerie de la paroisse. Il enregistre les recettes et réalise les dépenses. Ces écrits permettent aujourd'hui aux historiens de découvrir les noms d'ateliers et les noms des fabriques pour ses travaux effectués. Ce que nous appelons aujourd'hui un enclos paroissial se définit en fait par plusieurs éléments. L'église, bien sûr, mais tout autour le cimetière, ou l'ancien cimetière en général aujourd'hui, parce que les tombes n'y sont plus dans la majorité des cas. Un cimetière qui est rigoureusement clos par un mur, qui le sépare du reste du bourg, avec une entrée généralement monumentalisée, qui peut aller de simple pile à un véritable arc de triomphe. L'enclos, c'est aussi un ossuaire, puisque l'une des grandes spécificités de notre région, c'est aussi qu'à partir de la fin du Moyen-Âge, on a pratiquement cessé d'enterrer dans le cimetière pendant 3-4 siècles. On finit par enterrer pratiquement tout le monde à l'intérieur de l'église, dans le courant du XVIe siècle. Et ça pose évidemment un problème de saturation de l'espace, qui impose d'avoir un lieu d'inhumation secondaire, lorsque l'on vide les fosses. Et c'est donc l'explication des ossuaires qui ont pris dans notre région des dimensions et une monumentalité tout à fait exceptionnelle. Le calvaire, sa présence s'impose dans le cimetière, et pas qu'en Bretagne, dans le courant du Moyen-Âge. Il faut une croix. Alors il se trouve que chez nous, la croix a pu prendre des proportions tout à fait exceptionnelles et devenir véritablement un calvaire. Alors on peut considérer qu'on peut parler de calvaire et plus seulement de croix, lorsque l'on a non seulement la croix du Christ, mais que l'on a des personnages en complément, qui peuvent être bien sûr simplement la Vierge et Saint-Jean, qui peuvent être jusqu'à 200 personnages lorsqu'on arrive dans les très grands ensembles de Guimillot ou de Plougastel d'Auglas. Le calvaire est un lieu d'usages sociaux. La vente aux enchères des offrandes, c'est au pied du calvaire. Les nouvelles bannies à la sortie de la messe, ça peut être au pied du calvaire. L'autre grande raison, c'est que le calvaire a pu être une sorte de bande dessinée, une sorte de réservoir d'images qui permettait de relater l'histoire du salut. Des calvaires qui étaient probablement colorés, des calvaires dans lesquels il était possible de monter. On a dû prêcher du haut de ces calvaires et en s'appuyant sur les images qui l'entouraient. Le calvaire est vraiment emblématique de cette volonté justement d'enseigner qui se fait plus vivre dans la seconde moitié du XVIe siècle et le début du XVIIe. Le terme en fait pour les grands calvaires, c'était effectivement le livre aux deux pierres. Il y a beaucoup de livres ou d'écriture, donc on voulait transmettre. Donc tous les calvaires ont une base identique, c'est la passion du Christ. Et après, chacun a ses spécialités. 1602-1604 pour Pogastel, donc XVIIe siècle. On retrouve donc des personnages avec des costumes de cette époque sur nos calvaires. Et on trouve des personnages qu'on trouve dans certaines régions, qu'on ne trouve pas dans d'autres. Ici, nous avons le personnage de Catelle Golette, Catelle l'a perdu, qui va dans nos enfers. Si vous allez sur le calvaire de Tronoën, qui est face à la baie d'Odierne, vous avez le guetteur de Tronoën, parce que le guetteur, vous voyez, sur les bateaux qui étaient en mer, il était lié à la pêche. Donc vous ne retrouvez pas ça à Saint-Egonèque, puisqu'il n'y avait pas la pêche, vous avez le lin. Vous voyez, on retrouve à la fois une base, qui est la même, et ensuite des spécificités que l'on ne retrouve que sur chaque calvaire. L'objectif de l'association des sept calvaires monumentaux de Bretagne est de promouvoir l'apprentissage de l'histoire artistique et culturelle de la région, mais aussi de développer la fréquentation de ces lieux en organisant des animations facilitant l'accès à ce patrimoine. Donc on a voulu, à travers les technologies d'aujourd'hui, technologies nouvelles, leur redonner vie, leur redonner leurs couleurs d'origine. Avec à chaque fois une histoire, un scénario qui est écrit, que l'Estelle par exemple, créé par l'un des seigneurs de la commune qui est mort de la peste et qui a mis sa fortune pour créer le calvaire avec les habitants. Vous voyez, c'est un bout d'histoire. L'histoire du calvaire se poursuit, il a été détruit pendant la guerre, où les Américains ont bombardé Brest, ont détruit le calvaire, il a été reconstruit. Il y a plein de belles histoires autour de ce calvaire, des histoires qui sont dans l'histoire et des histoires que chacun a vécues avec ce calvaire. Le calvaire de Pluguestel, comme les sept autres, sont tous classés monuments historiques. Alors aujourd'hui, il existe des sculpteurs dans le Finistère, dans le Morbihan, il y a encore des professionnels. C'est important de garder ce savoir-faire, de garder cette qualité de travail, de produits aussi. Excepté le calvaire de Plugon 20, tous les autres calvaires, nous avons démonté la statuaire. D'autant plus qu'il y avait une intervention sur le sous-bassement et sur les plateformes. Donc il fallait de toute façon démonter. Et c'est vrai que sur des opérations de restauration, on est quand même beaucoup plus à l'aise en atelier, sous l'égide des architectes, soit des bâtiments de France, soit des monuments historiques. Et de la DRAC, on étudie ça de près. Notre rôle, c'est de consolider et de conserver au maximum pour qu'on ait une pérennité dans le temps. On reste quand même sur des outils assez basiques dans le granit. C'est des ciseaux droits. On n'a pas des gouges comme dans le calcaire ou comme dans le bois. On travaille aussi bien à la massette qu'on est quand même aidé maintenant avec ce qu'on appelle du pneumatique. C'est d'abord d'apprivoiser le matériau, de connaître le matériau, plus particulièrement le granit. Vous apprenez d'abord le métier de tailleur de pierre. Après, on passe à autre chose. On passe à la sculpture, on passe à la restauration. Il y a des étapes, on va dire, à respecter. Sur les grands calvaires, on est des calvaires monumentaux. Et même sur des calvaires historiés, à personnages, on utilise quand même des matériaux fins et relativement faciles à travailler. Le carcenton, pendant pas mal d'années, nous avons été, on va dire, à la pêche du carcenton de récupération, surtout chez les marbrilliers, parce qu'une époque, on a aussi démonté pas mal de cimetières en carcenton. Donc, on a pu travailler à partir de récupération, mais à un moment de temps, c'était plutôt là, parce qu'il nous fallait des éléments. C'est important. On a parcouru les anciennes carrières de carcenton pendant deux bonnes journées. On a pu retrouver de la matière, on a pu réexploiter un peu de matière, et ce qui nous a permis, entre autres, de travailler sur la basilique du Folguet, parce qu'autrement, on ne pouvait absolument pas travailler et refaire certaines pièces, on n'avait pas de matériel. Un autre restaurateur, le maître verrier, a également quelques difficultés pour ses fournitures. Le plomb, entourant les vitraux des églises, est changé tous les 100 ans minimum et les verres trop cassés seront refaits à l'identique. Alors, nous achetons le verre, il n'y a qu'une seule usine en France qui le fabrique, c'est à Saint-Just, sur un verre, c'est à côté de Saint-Etienne. Donc, c'est du verre soufflé à la bouche, ce qu'on appelle le verre antique. Avec plein de bulles d'air dedans. Plus fin, plus léger, et puis, c'est ce qu'ils utilisaient dans le temps, à l'époque. On a fait le dessin, ensuite, on a agrandi le dessin pour le mettre à la taille du vitrail définitif. Après, on vient couper ce dessin en morceaux, ce qui nous définit des gabarits pour les verres. Je viens gratter avec une petite brosse sur le blanc des yeux, la bouche. maître, vous verriez, vous êtes condamnés à travailler à la lumière. Tout le temps. Et donc, quand on est content du résultat, quand on est satisfait de ce qu'on a fait là, on passe au four et comme ça, c'est comme une sauvegarde. Et on revient travailler dessus plus tard. Ça, c'est une machine assez ancienne qui date de fin 19e, début 20e. C'est un laminoir qui nous permet d'avoir les dimensions du plomb qu'on désire. C'est un plomb en forme de hache majuscule, vénuré, et le verre s'encastre dedans, à chaque côté. Et donc, ça, c'est la méthode du Moyen-Âge. Ça n'a pas évolué depuis. On parle de techniques, c'est vraiment des techniques anciennes. C'est les gestes d'antan. On ne peut pas faire autrement que de le copier, finalement, parce qu'on a les mêmes matériaux. Le verre, le plomb. C'est grand. Alors là, Gwendolyne est en train de finir de sortir le vitrail ou la mise en plomb. Donc, elle met un plomb de bordure qu'elle cale avec une règle en vert et après, elle va rabattre les ailes du plomb avec un rabattoir. C'est pour la finition. Que le vitrail soit fini, il y aura une soudure à chaque intersection. Ce qui me permettra de sortir le panneau. Le panneau sera beaucoup plus... Il sera rigide, du coup. On pourra enlever les pointes. Oui. L'objectif d'enseignement est évidemment très perceptible aussi à l'intérieur. Il faut se rappeler l'importance du vitrail dans les derniers siècles du Moyen-Âge. Mais c'est vrai que l'importance du vitrail tend à diminuer et le relais est pris par les grands décors qui surmontent les hôtels, donc en bois généralement, ce qu'on appelle les retables et qui sont là aussi un réservoir inépuisable d'images qui visent à relater l'histoire du Christ, l'histoire des saints, qui veulent aussi éblouir, séduire par les dorures, par les couleurs, par des sculptures. Et c'est important aussi pour comprendre nos enclos, en particulier pour le XVIIe siècle. On a beaucoup recours à la sensation, à l'impression produite sur les esprits pour faire passer un message. Alors ça peut être une impression de peur, de crainte. On sait bien combien les ossuaires notamment peuvent jouer de cette peur de la mort. Mais ça peut être aussi le ravissement que provoquent les couleurs, la dorure et qui se veut l'anticipation du paradis. Donc c'est une époque qui mise sans doute moins sur le raisonnement que sur la sensation, sur l'impression. En particulier sur des populations qui à l'époque sont très majoritairement analphabètes. Et c'est aussi l'une des explications de ces bandes dessinées multipliées à l'extérieur, à l'intérieur, sur les vitraux, sur les retables, sur les statues, etc. La prospérité globale de la Bretagne à cette époque-là est un fait bien établi à partir de la fin du Moyen-Âge. On entre dans une période que l'historien Alain Croix a appelée l'âge d'or de la Bretagne. Et c'est vrai que c'est une période particulièrement favorable. D'une part parce que l'économie agricole s'avère finalement productive, réussit à nourrir d'une population qui est nombreuse. La Bretagne, c'est quand même un Français sur dix en 1670. Mais en plus, la Bretagne, c'est l'industrie textile, c'est la fabrication des toiles qui sont ici des toiles de lin. Ces paroisses que nous associons aujourd'hui aux grands occlos paroissiaux, ce sont presque toutes des paroisses où l'industrie du lin, la fabrication du lin a connu une très grande intensité entre le 16e et le début du XVIIIe siècle. Le lin et le chanvre se sont toujours approchés parce que les étapes de transformation sont quasiment les mêmes. Jusqu'au XVIIIe, le chanvre servait à faire des toiles à voile. Le lin servait davantage à faire du linge de maison, des vêtements fins. Voilà. Les toiles qui étaient faites autour de Douarnenez, L'Ocronance, c'était les olones, donc des toiles de chanvre qui ont été vite concurrencés par les noyales autour de noyales sur l'île. Et pour le lin, vous aviez surtout l'anglais créé sur un territoire qui est à Léon un peu élargi entre Landerno et Morlaix et les Bretagnes sur le Trégor et le nord des Côtes d'Armor. Partout en France, avant l'arrivée du coton, on avait besoin de lin et de chanvre dans le quotidien. Ce qui a fait la richesse et la renommée des toiles bretonnes, ce sont ces toiles qui ont été exportées par les ports bretons, les ports qui étaient autorisés en Bretagne à exporter et tous ne l'étaient pas. Et ces toiles correspondaient à de véritables cahiers des charges. Ces différentes étapes du lin, de la graine à la toile demandent beaucoup de main-d'oeuvre. Donc ça demande aussi beaucoup d'eau pour certaines étapes, ce qui explique que l'on faisait ce travail-là à l'intérieur du pays. Le lin est semé sur la zone limoneuse du nord de la Bretagne. Il est arraché à la main. On va essayer de garder la fibre la plus longue possible. Le lin textile à peu près à un mètre. Cette exportation de toiles par les ports bretons a généré une économie qui a été florissante surtout du 16e au 18e. Bien sûr que les négociants ont réinvesti dans les ports, dans les constructions et aussi évidemment dans le domaine religieux puisqu'à cette époque-là on était quand même sur une gestion qui n'était pas une gestion communale mais bien une gestion de paroisse. Mais l'essentiel sans doute vient des offrandes qui étaient faites par les fidèles à l'occasion des dimanches et des fêtes de l'année. Ce sont des produits agricoles qui sont donnés en nature et ensuite vendus aux enchères. Ce sont aussi des dons monétaires sachant que dans ces paroisses il y a des marchands de toiles qui sont incontestablement riches. Si on prend le cas de Saint-Aigonec par exemple qui est la paroisse sans doute la plus riche de la zone et celle aussi dont nous avons bien conservé les archives les offrandes représentent pratiquement les deux tiers des recettes de la paroisse à la très belle époque du milieu du 17e siècle. Alors nous sommes à Saint-Aigonec une commune du Pays-Léonard une très grande commune qui fut une grande paroisse elle s'est distinguée sans doute dans le passé par une activité économique importante mais également une foi religieuse à toute épreuve. Cette porterie on fallait composer de quatre piliers très massifs granit bien entendu et surmonté de sculptures à la fois des niches des gaudrons des lanternons toutes figures architecturales de l'époque Saint-Aigonec c'est donc un des grands saints de la christianisation de la Bretagne serait arrivé à peu près à la même époque que Saint-Paul-de-Léon et serait venu dans cette région décider à christianiser notre pays. Édifié en 1610 le calvaire de Saint-Aigonec est le dernier exemple des grands calvaires réalisés par l'atelier de l'Élornes le célèbre sculpteur Roland Doré de Landerneau dit le sculpteur du roi de Bretagne a contribué à l'élaboration du monument orienté nord-sud situé face à la porte triomphale il est la construction centrale de l'enclos ici l'ensemble est formé de près de 40 personnages sculptés figurant les neuf scènes de la Passion en illustrant les évangiles avec précision et grands soucis de la chronologie le calvaire répond par ailleurs à une volonté d'instruction des fidèles certains personnages sont vêtus à la mode de l'époque Henri IV l'ossuère de Saint-Aigonec édifié de 1676 à 1682 est un authentique chef d'oeuvre un exemple parfait du style classique du Léon dans la crypte est installée une mise au tombeau oeuvre de Jacques l'Espagnol de Morlaix un ensemble en chaîne polychrome exécuté en 1702 la tour renaissance de Saint-Aigonec a été un peu copiée sur celle de Plebin qui date de quelques années de plus la pose de la première pierre de cette tour monumentale qui fait 43 mètres de hauteur a été posée en 1599 ce qui caractérise la richesse de l'église de Saint-Aigonec c'est l'importance des retables 300 mètres carrés de mur sont couverts de retables ce qui veut dire sculpture de bois mais aussi parfois des pièces de pierre et tout ceci représentant des scènes bibliques des scènes de l'évangile les plus grands retables sont à la fois le retable du Saint-Sacrement et de l'autre côté le retable du Rosaire qui est peut-être encore plus réputé que l'autre il est l'oeuvre aussi de l'Espagnol et il a des scènes bibliques tout à fait parlantes à une époque où toute la population paroissienne n'était pas scolarisée ni lettrée il y avait certainement des serments des réflexions des méditations à partir de ces panneaux sculptés qui reproduisent des scènes bibliques ou des scènes symboliques ou imaginaires et qui servent à l'édification de la population comme on avait des livres de pierre à l'extérieur nous avons des livres de bois à l'intérieur hélas il y a 30 ans un terrible incendie va ravager la partie nord de l'église occasionnant de lourdes pertes dont il n'est resté que quelques reliques exposées au fond de l'église c'était le 8 juin 1998 c'était un lundi matin le lendemain de la communion solennelle dans l'église de Saint-Église le dimanche des enfants avaient joué avec des cierges et le lendemain matin donc quand celui qui avait en charge l'église quand il est venu ouvrir les portes et bien il y a eu un appel d'air qui a amené le feu à se propager très vite toute la partie nord a été brûlée et puis la grande perte a été le retable de Notre-Dame du vrai secours donc beaucoup de dégâts mais beaucoup de réconfort de voir la population réagir tout de suite voit donc tous les objets de culte qui passent de main en main pour les mettre à l'abri entre autres dans l'ossuaire très vite après il y a eu beaucoup de gens qui se sont mobilisés pour dire il faut faire quelque chose nous avons créé l'association restaurer l'enclos de Saint-Aigonec nous avons sollicité la population les particuliers mais également toutes les communes de Bretagne et beaucoup ont répondu à notre appel La qualité des enclos paroissiaux de notre région s'explique aussi par le fait qu'il y avait de bons ateliers qui pouvaient en quelque sorte impulser de nouveaux modèles de nouvelles inspirations suivre l'évolution des modes et à partir de quelques lieux qui finalement ont été des foyers d'innovation et c'est intéressant de voir qu'il y en a dès le 15e siècle même un petit peu avant il y a notamment le chantier de la collégiale du Folguat qui a été très influent c'est là que l'usage du Kersanton notamment est devenu distinctif de l'édifice de qualité au 16e siècle il y a le château de Kerjean qui joue un rôle essentiel dans l'arrivée des nouveaux modèles renaissance et on voit bien en parallèle l'influence qu'il a pu avoir sur les paroisses autour Bodilis notamment mais aussi toutes les autres dans la seconde moitié du 17e siècle il y a un autre foyer très au fait des nouvelles modes ce sont les sculpteurs de la marine de l'arsenal de Brest quand on voit Kerjean il s'agit d'une architecture civile il y a énormément de points de comparaison entre ce château et puis toutes les églises tous les enclos qu'on trouve aux alentours il y a une chapelle privée et c'est vraiment un petit bijou d'architecture cette chapelle et notamment à l'intérieur on peut découvrir des sablières donc ces poutres sculptées qui font tout le tour de la chapelle elles sont très très belles parce que justement il s'agit d'une commande noble et dans le coeur on retrouve des sujets religieux qui sont traités d'une façon assez savante c'est vraiment très très symbolique on retrouve les cinq plaies du Christ par exemple avec deux mains deux pieds et un coeur donc c'est quelque chose qui est assez peu incarné en fait ça reste de l'ordre du symbole et puis sur tout le tour de la nef ce sont des motifs typiquement renaissance des motifs qu'on trouve justement dans les livres d'architecture qui circulent à l'époque dans ces modèles qui sont diffusés dans toute la France et donc lui ce sculpteur dont on ne connait pas le nom mais qu'on appelle aujourd'hui le sculpteur de Plébin parce qu'il s'agit certainement du même sculpteur que celui qui a officié à Plébin pour les sablières donc ce sculpteur a choisi de représenter des têtes de lion des mascarons des cuir enroulés des poutis et donc c'est un décor très précieux en fait qui se trouve dans la chapelle de Cargen Lanté sur les hauteurs du plateau du Lui le monumental clocher de Bodilis attire l'oeil du voyageur à des kilomètres à la honte il signale l'un des plus beaux enclos paroissial du Léon dans le porche les statues des douze apôtres là où siégeaient autrefois les douze membres du conseil de fabrique chargés de l'embellissement et de l'entretien de l'église grâce aux recettes importantes de la foire Saint Matthieu mais également à la culture et transformation du vin les paroissiens de Bodilis construisent cet enclos à partir du XVIe siècle à l'intérieur de l'église les cinq retables en bois polychrome de style baroque témoignent du savoir-faire des artistes locaux et de l'importance des échanges commerciaux à cette époque leur beauté témoigne de cet âge d'or de la Bretagne et la charpente restaurée de 2000 à 2002 nous permet aujourd'hui de découvrir la richesse extraordinaire des multiples sculptures des sablières Guimilio doit son nom à Saint Milio qui vécu au VIe siècle et à qui l'on attribue grand nombre de miracles Guic Milio en vieux breton signifie le village de Milio passer la porte monumentale sous le regard fixe des deux cavaliers de granit on ne peut qu'être frappé par la beauté particulière du calvaire la notion d'enclos ça existe un petit peu partout en Bretagne même en France la spécificité ici c'est le caractère monumental des différents éléments les calvaires porches sud l'ossuaire où on retrouve aussi cette relation à la fois étrange et familière entre les paroissiens et la mort c'est surtout les décors ce mélange de décors gothiques de décors renaissance cette adaptation des décors les plus anciens avec les décors nouveaux comme ceux de la renaissance c'est tout ce mélange qu'on appelle l'art paroissial que sans doute les gens aiment retrouver ici vers la fin du 16e siècle dans les années 1570 1600 on va avoir une certaine course au clocher c'est à dire qu'on va aller toujours de plus en plus haut c'est le cas par exemple de l'ampole qui sera malheureusement frappé par la foudre on va avoir des modèles innovants comme à Saint-Egonnec Plébin Bervin par exemple et Guy Miliot conserve son clocher qui est issu d'un modèle créé par l'atelier Beaumanoir une famille d'architectes de Plougonvain qui se caractérise à la fois par un clocher mur et une tourelle à coller plus la galerie flamboyante qu'on retrouve en haut au niveau de la balustrade le calvaire de Guy Miliot fait partie des calvaires monumentaux de Bretagne dont la construction on va dire s'échelonne de 1554 à Plougonvain à 1610 à Saint-Egonnec qui est le dernier grand calvaire monumental celui de Guy Miliot a été construit entre 1581 et 1588 et il regroupe différentes scènes de la vie de Jésus de l'Annonciation jusqu'à la Résurrection c'est-à-dire près de 200 personnages qui sont représentés sur ces différentes scènes L'entrée sud en Bretagne c'est souvent l'entrée principale à partir du XIVe siècle on le voit dans les édifices du Caux et cette entrée sud va se généraliser à partir du XVe XVIe siècle dans les églises bretonnes donc on traite vraiment le porche sud de façon très riche alors ici nous avons deux sculpteurs nous avons le sculpteur Roland Doré qui fait partie d'un principal atelier du XVIIe siècle d'un côté et de l'autre côté nous avons deux sculptures en pierre les quatre autres sans bois et les deux en pierre sont celles du maître de Plougastel et on voit un style assez différent dans les deux où le maître de Plougastel traite plutôt les visages de façon assez ronde alors que Roland Doré dans son style qui a des visages un peu plus allongés des bustes plus allongés avec des barbes assez caractéristiques l'image est bien différente de la messe d'aujourd'hui où il y a le silence les chants les paroissiens ne chantent pas forcément discutent beaucoup il faut imaginer l'église comme on va dire la maison commune en l'absence de mairie l'église a cette fonction-là de maison commune des paroissiens et qui peuvent y faire plusieurs activités nous avons ici dans l'enclos de Guimilio trois retables le retable du Rosaire le retable de Saint-Milio et le retable de Saint-Joseph ça correspond à la nouvelle pédagogie qui apparaît après le Concile de Trente et l'idée c'est d'éduquer les masses l'éduquer par l'image et là elle est retable dans cette fonction-là éduquer par la voix également avec la chair donc le son avec la chair mais aussi les cantiques qu'il ne faut pas oublier c'est le catéchisme voilà toute cette dimension pédagogique qu'on retrouve si fortement dans ce XVIIe siècle en Bretagne nous sommes ici dans l'enclos paroissial de l'ampol Guimilio en breton l'ampol signifie le monastère de Paul Paul étant Paul Aurélien devenu Saint-Paul de Léon le premier évêque de Léon donc tout autour de l'église ont été construits progressivement l'ossuaire l'arc de triomphe le porche sud et pour prendre l'exemple de l'ampol Guimilio il a fallu 150 ans pour construire cet ensemble en général le mobilier à l'intérieur des enclos paroissiaux est en bois comme les retapes baroques le baptistère ou la chair à prêcher mais ici c'est une exception il s'agit d'une mise au tombeau qui a été réalisée en tufaux le tufaux c'est une pierre calcaire qu'on ne trouve pas dans la région elle a été réalisée par un sculpteur de la marine royale qui se nommait Antoine Chavagnac on peut y lire ici Antoine donc ce qui est assez rare parce qu'en général ce sont les fabriques qui avaient leur nom ou prénom inscrit sur le mobilier il s'agit d'une poutre de gloire qui date du XVIe siècle c'est la plus ancienne pièce de charpente de l'église puisque autrement la charpente a été refaite au XIXe siècle et elle est particulière parce qu'elle sépare de façon symbolique le cœur de la nef donc le clergé des fidèles le retape de Saint-Jean-Baptiste est particulièrement intéressant parce qu'il est vraiment le témoin des échanges artistiques qui pouvaient y avoir au XVIIe siècle parce que si vous regardez le médaillon ici il représente la chute des anges rebelles qui est repris du célèbre tableau du flamand Rubens ça montre que les gravures circulaient dans toute l'Europe et jusqu'à Lampol-Kimillou l'église de Lampol-Kimillou abrite six rotables baroques dont deux ont été restaurées récemment par une entreprise de six un tout à côté c'est les communes ou la DRAC qui produit un appel d'offres et puis les entreprises vont chercher ces appels d'offres et répondre là-dessus là on travaille en une équipe avec un architecte un restaurateur de polychromie un restaurateur de fraises on est un groupe de travail le but ici à Bodilis c'est de faire un diagnostic sanitaire et structurel de l'ensemble des retables on prend le temps vraiment de bien sonder tout et de diagnostiquer les problématiques et même le support les murs et tout ça pour savoir ce qu'il y a à faire dans l'avenir sur ces retables s'il y a des travaux envisagés si ça peut rester comme ça nous on a repris avec mon frère l'entreprise de mon père qu'il a créé en 78 avec ma mère et donc on est un peu tombé dedans quand on était petits on a appris au fil du temps et puis après on a fait notre parcours professionnel tous les deux pendant une dizaine d'années avant de revenir reprendre l'entreprise familiale l'idée d'une restauration c'est de rendre enfin pas l'état initial parce qu'il y a des bois qui sont très altérés qu'on peut tout de même restaurer mais oui on les dépose après ce qui est vraiment trop altéré on le refait à l'identique quand c'est possible on le renforce par l'extra d'eau puis quand c'est sain on ne fait rien on essaye tant bien que mal ou comme faire se peut de faire perdurer la tradition et de réutiliser les mêmes assemblages de refaire comme il faisait déjà parce que c'est important que ce soit refait comme avant mais aussi pour faire perdurer le savoir effectivement c'est essentiellement du chêne on travaille sur les monuments des églises des châteaux des manoirs et on a la chance de pouvoir travailler quasiment uniquement du chêne on ne va pas intervenir de la même façon sur une église 19ème néo-gothique ou sur ici à la Roche-Maurice par exemple où on est au 16ème ça ne sera pas les mêmes façons de travailler on utilise beaucoup d'outils manuels évidemment aussi des outils mécaniques on essaye de respecter la façon de faire au maximum de la façon dont ça avait été fait avant on a des formations mais qui sont plutôt généralistes la spécification vient après sur le tas c'est vraiment des métiers qui demandent de la pratique et de l'expérience on est vraiment c'est le cas d'une restauration c'est-à-dire qu'on va conserver un maximum de pièces de bois anciennes et on va remplacer les pièces de bois qui sont altérées en respectant les techniques utilisées lors du remplacement on ne refait pas du neuf on refait du vieux si on veut ici sur l'église de la Roche-Maurice on a une charpente qui est très sculptée qui est très travaillée et donc on remplace les pièces abîmées on complète les sculptures quand c'est nécessaire et là c'est vraiment du travail à la gouge à l'ancienne si on veut la difficulté c'est qu'il y a des parties qui sont esthétiques qui ont un rôle de décor mais elles ont également aussi le rôle structurel c'est la charpente en elle-même qui est sculptée donc toutes les pièces sculptées qui sont apparentes que ce soit les sablières les corniches les angoulants elles ont leur rôle à jouer dans la charpente donc le côté mécanique de la pièce de bois doit également être pris en compte et doit pouvoir jouer son rôle structurel on a la chance de pouvoir travailler sur des effices comme ça on ne fait que recoller des morceaux finalement sur ce qu'ils ont fait et quand on voit ce qu'ils ont fait avec les moyens qu'ils avaient à l'époque on peut être un peu humble nous sommes à Plougonvin Plougonvin au sud-est de Morlaix à quelques lieux non loin de la mer également une vingtaine de minutes mais nous sommes bien dans une commune rurale on est à deux pas d'un port très important le port de Morlaix il faut bien considérer qu'au début du 15e siècle c'est un des trois ports de Bretagne avec Saint-Malo et Nantes et ça veut devenir un lieu de halte obligé pour tout le commerce européen Plougonvin c'est une richesse certainement tirée de la force hydraulique de ses cours d'eau la transformation du lin mais c'est aussi une richesse humaine on le voit avec les propriétaires de mes édernes on va rédiger l'un des incunables français le catholicon à peu près 200 mètres d'ici par Jean de la Gadec beaucoup plus tard on est donc en 1554 ce sont les frères Prigent qui vont se distinguer sur cette sculpture un monumental qu'est le calvaire avec les beaux manoirs une famille originaire de Plougonvin qui propose un style architectural qui va durer pendant presque 200 ans ils vont créer une élévation du clocher en lui donnant pas mal d'élégance par un système de construction qui permet de recevoir dans le mur du clocher une grande belle vitrée la commune a engagé depuis longtemps un travail avec l'association des sept calvaires monumentaux de Bretagne cet art d'image né au Moyen-Âge représenté dans une pierre un peu particulière c'est le quersenton le grain est fin une petite larme subsiste 5 siècles plus tard car le quersenton a cette réputation de ne pas s'éroder au vent aux intempéries Ici on se situe à l'entrée des monts d'arrêt à 15 km au sud de l'endivision et si on regarde bien le clocher on voit en fait qu'il ne présente pas de balustre pas de clochetons il est très sobre ça lui donne un côté un petit peu austère si on regarde l'intérieur du portail extérieur ce qu'on appelle l'intrados on peut voir des colonnes baguées ces colonnes en fait sont des colonnes dessinées par le célèbre architecte du roi de France Philibert de Lorme dans les années 1560 et moins d'un siècle plus tard on les retrouve à Comana à l'entrée des monts d'arrêt ici nous sommes devant le retable de Saint Anne un des plus hauts de Bretagne puisqu'il mesure 8 mètres de haut et comme vous pouvez le constater il est très ajouré et très richement décoré à la feuille d'or Alors ce retable le troisième de l'église se situe dans le bas côté sud et représente le retable des cinq plaies avec au centre le Christ et de part et d'autre Saint Sébastien qui est percé de flèches et de l'autre côté Marguerite qui triomphe du dragon ce retable dans la symbolique veut dire que le bien la foi triomphe du mal Situé sur un plateau à 191 mètres d'altitude la martyr était un lieu stratégique choisi par les romains pour y dresser un camp et construire des voies de communication le nom breton de cette paroisse se dit Merzessalain le martyr de Salomon roi de Bretagne assassiné à la fin du 9e siècle et canonisé par le pape Anastase en l'an 910 sur le fronton du porche sud la sculpture de la Vierge couchée à l'étang Jésus elle date du milieu du 15e c'est à l'époque de l'âge d'or breton et du commerce du lin que l'on a l'idée de faire de la martyr un lieu de stockage de marchandises puis d'y créer une grande foire à partir du 16e siècle elle devient importante et internationale on y trouve toutes sortes de marchandises spécialement des soirées draps merceries chevaux et bestiaux de toutes sortes le chemin de Ronde servait donc à surveiller les éventuelles dérives de la foire les bagarres les vols la porte triomphale de l'espace sacré de Cizan est très certainement la plus belle et la plus mystérieuse que l'on puisse admirer en Bretagne au dessus des quatre colonnes corinthiennes qui l'assoient est conservée intacte sa célèbre galerie avec son hôtel et son petit calvaire présentant Jésus crucifié entouré de Marie et de Saint Jean l'ensemble encadré par les larrons en croix achevée vers 1585 elle représente l'exemple merveilleux des portails classiques complets du Léon Lossuère de la même époque est célèbre pour sa sirène sculptée cheveux lisses sur les épaules des algues sur le ventre et la queue s'enroulant le long du pignon l'église de Cisin a la dimension d'une cathédrale et son intérieur est habillé de superbes rotables baroques comprenant une peinture centrale sans doute s'agit-il de se souvenir que le village de Cisin par son nom même s'inscrit profondément dans la plus haute antiquité celtique et qu'ici au pied des mondarés le christianisme fut pour autant qu'il fut celtes ainsi en témoignent bien mieux que les mots les volutes étranges et les têtes bizarres de la frise L'enclos paroissiade de Plébin est l'un des plus somptueux de Bretagne chacun des éléments qui le constituent témoigne et rend compte d'une harmonie délicate le visiteur y pénètre par une porte monumentale dite Port-à-Marot Au cœur de l'enclos de Plébin la plateforme du calvaire ne présente pas moins de 30 scènes des évangiles de l'annonciation à la flagellation jusqu'à la crucifixion Le visage de la Vierge en traduit le caractère unique sculpté avec intensité dans la dureté de la pierre des larmes coules Tout ici est dit tant la douloureuse force du mystère propre à l'univers hautement symbolique des enclos que la légèreté dans la forme illustrant le particularisme de la cornouaille par rapport au Léon C'est que Plébin marque la frontière entre l'âme du Nord et l'âme méridionale du Finistère La grande période d'activité des enclos paroissiaux c'est vrai s'achève en beaucoup d'endroits à partir des années 1670-1680 ça correspond en fait très précisément à une crise de l'industrie toilière ou plus exactement à une perte du principal marché qui était le marché anglais L'Europe n'est plus cette vaste zone de libre-échange qu'elle avait pu être jusqu'alors notamment du côté français on entend protéger l'industrie drapière contre la concurrence étrangère et notamment contre les draps anglais alors en particulier à partir du moment où Colbert est contrôleur général des finances donc à partir du début des années 1660 qui fait qu'au bout d'un moment les marchands anglais n'ont absolument plus aucun intérêt à venir à Morlaix écouler leurs draps qu'ils trouvent à s'approvisionner en toile de lin ailleurs dans d'autres régions d'Europe et donc il y a un effondrement très très net du commerce et de la fabrication aussi du coup des étoiles de lin ça ne disparaît pas totalement il peut même encore y avoir au 18e siècle des séquences assez prospères Saint-Aigonec notamment le montre bien le décor de Saint-Aigonec le décor intérieur date en bonne partie de la première moitié du 18e siècle mais c'est vrai que dans la plupart des autres enclos on sent bien la rupture il n'y a plus véritablement de grands chantiers il peut bien bien sûr y avoir encore un rétable ici ou là mais plus de clochers par exemple ou sauf exception le pays des enclos paroissiaux est si vaste parfois un voyageur passe devant un de ses trésors architecturaux sans même se douter que là réside un chef d'oeuvre extraordinaire l'enclos paroissial même s'il n'est plus fréquenté pour les mêmes raisons qu'autrefois reste une curiosité cette architecture de la pointe occidentale bretonne est un patrimoine attractif et resplendissant la richesse et la qualité du travail des ouvriers et artistes bretons le savoir qu'ils ont su transmettre présente aux visiteurs contemporains des structures architecturales intactes et parfaitement conservées le dynamisme des villageois et de nombreuses associations locales ont aussi largement oeuvré à leur sauvegarde nul ne peut rester insensible devant cette harmonie d'ensemble devant cette esthétique impeccable et remuante ces ensembles tels un magnifique ouvrage enluminé à ciel ouvert livrent les secrets du peuple breton les motifs de la pierre et du bois présentent des personnages expressifs on y lit l'âme d'un peuple ses espoirs ses aspirations ses craintes et ses souffrances étrange phénomène que celui de ces enclos originellement destinés à transmettre l'histoire sainte des premiers siècles alors qu'aujourd'hui on s'attarde plutôt aux révélations qu'on y découvre sur les us et coutumes de la Bretagne de la renaissance le savoir ne s'est jamais perdu la transmission orale a sauvé les enclos paroissieux leurs imposantés immuables structures taillées dans le granit et la pierre de Kersenton semblent aujourd'hui défier les siècles et les éléments laissons les éventuels les éventuels Sous-titrage FR ?